A Bobo, 94 jeunes reçoivent un appui financier de 120 000 francs CFA pour la réalisation de leurs projets respectifs. Ils sont issus du programme Timo, un programme d'une durée de 6 mois organisé par l'Agence Emploi Jeune et destiné aux personnes âgées de 28 à 40 ans. Ces 100 jeunes pendant 6 mois étaient au service de la collectivité. La plateforme de service, l'Agence Emploi Jeune, en se charge de leur formation en entrepreneuriat pour qu'ils puissent les utiliser à bon escient. Je suis informaticien, j'ai un petit coin de traitement de test. Donc avec ces 120 000 francs, ça va me permettre d'augmenter mon capital. Anderson Assy, représentant la tutelle, et le maire d'Abobo Kandia Kamara exhortent les jeunes à soumettre leurs différents projets à l'Agence Emploi Jeune et à gérer efficacement les ressources mises à leur disposition. Donc chers jeunes bénéficiaires de ces programmes, ce programme de Timo aujourd'hui, vous devez être des modèles, faire en sorte que les jeunes soient encouragés, qu'ils veuillent participer à nos différents dispositifs. Ce que nous demandera la jeunesse d'Abobo, un, de participer à tous ces programmes-là, programme de formation, parce qu'on est plus efficace quand on est bien formé. Je voudrais aussi que tous les jeunes d'Abobo, qui n'ont pas encore eu l'idée claire de ce qu'ils ont envie de faire, je leur demande de se rapprocher de la plateforme de service ou alors d'aller à l'Agence Emploi Jeune. Ce que je demande à la jeunesse d'Abobo, c'est d'être une jeunesse qui est consciente de sa place et de son rôle, non seulement à Abobo ici, mais dans la société ivoirienne. Oui, le président et le gouvernement créent des positions pour votre épanouissement. Dans la commune d'Abobo, les perspectives d'investissement dans les projets pour l'année 2023 concernent 11 730 bénéficiaires, montant plus de 3 milliards de francs CFA, selon le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique.